de retour voilà des petits problèmes techniques ça c'est les premières de conférences donc forcément il ya des petits soucis techniques mais on persévère on persévère et on continue la conférence donc j'espère que vous êtes toujours derrière votre écran la conférence n'est pas terminée on continue et j'étais resté sur sur ce beau personnage que vous avez à l'écran donc je rappelle simplement si jamais un petit un petit oubli ou des personnes qui nous rejoignent que c'est une conférence sur l'histoire du camping des campeurs et de la manière dont on de la manière dont au 20e siècle cette pratique de vacances cette pratique de loisirs cette pratique aussi sportive on pourrait dire est un à irriguer nos imaginaires et notre société contemporaine voilà donc ça c'est un élément important alors j'avais présenté toute une série de choses et j'en étais resté donc à cette figure du vélocio pourquoi parce que le touring club de france avait honoré notamment vélocio passionné de cyclotourisme en particulier et pourquoi est ce que je parle de vélocio parce que vélocio mais fait une sorte de synthèse entre le vélo et le camping le vélo et la tente puisque le cyclotourisme c'est partir à vélo sur plusieurs jours beaucoup de cas et de planter la toile au bord de la route dans une forêt adjacente de la route vélocio est un de ses premiers praticiens on parle de lui comme le père du vélo tourisme du cyclotourisme pardon il est né en 1853 donc je répète mort en 1930 figure emblématique donc du cyclotourisme français un homme du sud il est né à pernes les fontaines dans le vaucluse et il se passionne très tôt pour la bicyclette la bicyclette qui fait partie des objets de fascination des jeunes des années 1880 1890 et très influencé aussi par l'influence britannique il va fonder donc lui et d'autres des clubs de cyclotourisme et notamment vélocio jusqu'à la fin de sa vie va pratiquer le cyclotourisme alors parfois en tandem comme on le voit ici derrière c'est le monsieur plus âgé avec la moustache que vous voyez c'est pas le maréchal pétain et vous le voyez ici aussi un vélocio très âgé enfin il a il a 76 ans ici en train de poursuivre ses activités de vélo alors je dis très âgé non c'est très âgé pour lui pour l'époque parce qu'ensuite il meurt en 1930 renversé par un tramway sur sa bicyclette donc voilà une difficulté qui va faire de lui quand même une sorte de figure importante puisque dans sa maison natale à pernes les fontaines à cette plaque si vous avez un jour à pernes les fontaines vous verrez la plaque donc du propagateur du cyclotourisme en france voyez vélocio donc paul de vivi son nom de son nom d'origine et sur le col de la république au haut du col de la république au dessus de saint etienne puisque c'est là qu'il était très largement implanté il y a pour tous les cyclistes qui gravissent ce col cette 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 stèle commémoratif qui met en scène donc le personnage de vélocio donc on est dans le cyclotourisme mais le camping n'est jamais très loin d'ailleurs juste à côté de cette stèle vous avez un camping justement qui s'ouvre et qui prend le nom donc de vivi paul vélocio à cette occasion voilà donc j'en ai terminé avec cette première partie et je voudrais maintenant poursuivre mon propos c'est là où j'en étais resté j'ai parlé un peu dans le vide tout à l'heure donc je reviens là dessus sur donc la notion d'habitat temporaire alors j'ai dit une chose qui est importante c'est que bon le camping tel qu'on l'entend aujourd'hui est né dans les années 1890 1900 mais bien sûr la question du campement la question de la toile de tente c'est une question bien plus ancienne qui remonte à la nuit des temps et je voudrais évoquer quelques aspects autour de la notion d'habitat précaire d'habitat temporaire qui est un élément qui va beaucoup irriguer le camping des années à venir en effet on peut considérer que le que le campement est une forme d'organisation sociale qui a traversé le temps donc et qui j'ai appris la forme que l'on connaît depuis donc un peu plus d'un siècle et qui subsiste c'est ça qui est un élément important c'est que malgré la modernité malgré les malgré les évolutions techniques et technologiques actuelles le camping reste et se renforce même peut-être même à l'aune du covid 19 donc reste une pratique occidentale très importante et elle l'a été même auparavant alors d'abord cette image le montre c'est le cadre colonial qui m'a semblé intéressant alors pas forcément le seul cadre colonial français mais le cadre colonial en général compris britannique puisque j'ai parlé du camping comme créé en angleterre pourquoi le cadre colonial est important parce que c'est aussi le cadre de l'aventure dans les années du 18e 19e et du début du 20e siècle vivre sous la tente c'était aussi une pratique était importante chez les voyageurs chez les explorateurs chez les coloniaux chez ceux qui s'implantaient provisoirement dans les comptoirs occidentaux je pense par exemple à la compagnie des indes qui donnait alors alors à leur membre parfois des tentes et on va voir se commercialiser on va voir se commercialiser à l'époque coloniale des objets techniques démontables à destination d'une élite sociale à destination d'une élite sociale notamment en angleterre dont le métier le voyage dans le métier et le déplacement dans le métier et l'itinérance donc on voit se développer un commerce des mâles donc des containers des lits des pliables des tables dépliables et des montables des chaises mais aussi des bibliothèques éventuellement pour voyageurs donc tout un merchandising lié au voyage et en particulier la toile de tente la toile de tente qu'on appelle aussi canvas confectionnée dans la même étoffe que les voiles de navigation et qui peuvent effectivement être très largement utilisable dans les expéditions alors en général coloniale mais pas que ça peut être aussi les expéditions militaires moment intéressant c'est par exemple la guerre de crimée en 800 1853 1854 jusqu'en 1856 qui est un moment d'apogée de des fournitures portatives en termes justement de campement de tentes et d'ailleurs à ce moment là pendant l'époque donc de la guerre de crimée 1850 la peinture orientaliste va vraiment développer la présentation de campements militaires autour de cette autour de cette pratique et en même temps on peut penser que list india compagnie anglaise va s'occuper de la confection du matériel et va même louer des places de tentes et des toiles de tentes pour touristes par la suite donc la dimension militaire et même la dimension touristique parce qu'il ya aussi un tourisme colonial qui va se développer à la fin du 19e siècle avec notamment le campement dans les colonies qui va jouer un rôle important mais avant ça ce tableau que vous connaissez que j'ai présenté dans d'autres contextes la capture de la smala d'abdelkader célèbre tableau de horace verney qui date de 1844 et qui évoque une histoire enfin plutôt un événement de l'année précédente 1843 et vous y voyez des toiles de tentes parce que un objet de fantasme à l'époque coloniale c'est justement la tente ou plutôt la smala d'abdelkader justement c'est à dire cet ensemble de campements ce campement général mais qui est un ensemble de différents campements itinérants effectivement que l'on va bien découvrir au moment de la capture de cette smala donc le tableau le montre ici en 1844 avec justement la découverte de la manière dont les indigènes pratiquent le déplacement avec des tentes et des campements dans l'afrique du nord coloniale on sait que cette smala a suscité beaucoup de fantasmes le mode d'habitat temporaire de abdelkader a été extrêmement discuté a été extrêmement fantasmatique au point de provoquer donc ces tableaux par exemple celui de joseph louis philippe mélanger 1847 qui évoque justement aussi voyez ces affrontements militaires où les tentes sont présentes sur le dans le paysage on pourrait dire dans ce contexte là et à tel point que eh bien regardez l'image en 1847 en 1847 abdelkader vous le savez son histoire il a été capturé par par les français il a été ensuite transféré en prison en france il est allé à plus dans plusieurs espaces de prison notamment le château d'amboise bref ce qui est intéressant ici c'est que la tente d'abdelkader est exposé comme un trophée de guerre pendant plusieurs mois à paris en guise de trophée exposé au grand public et on voit à travers la vue de cette tente une sorte d'objet de fascination de fantasme qui a beaucoup inspiré les peintres orientalistes comme de la croix comme vernet comme de camps par exemple à ce moment là et donc cette tente un succès et ce succès c'est à la fois le succès donc de cette ce mode de vie indigène mais aussi peut-être le succès d'aller justement aux colonies pour explorer le territoire justement au moyen donc de tentes de camping à partir des années alors c'est un peu plus tard c'est des années plutôt début du du 20e siècle voire dans les années 30 où se développe un tourisme colonial assez important tourisme ternal d'ailleurs qui pourrait faire largement l'objet d'une d'une conférence ce tourisme de l'afrique du nord se fonde beaucoup justement sur le camping et d'ailleurs les différentes expositions universelles des années de la fin du 19e siècle je pense notamment l'exposition de 1855 à paris ou encore plus l'édition l'exposition universelle de paris de 1867 vous avez dans le cadre de cette exposition une valorisation du camping si on dire c'est à dire des toiles de temps des cabanon des pergolas de tout le de tout le matériel qui fait que un visiteur peut venir à l'exposition universelle de paris en 1867 et y voir des villages de tentes reconstituées c'est à dire des villages indigènes mais aussi il voit la possibilité d'utiliser la tente pour voyager alors tous ne voyage pas mais c'est un objet qui fait partie du matériel de l'aventurier voilà et donc quand on voyage à l'exposition universelle de 67 on voit des tentes un peu partout ça c'est un élément important donc objet de conquête militaire objet de conquête coloniale objet de fascination de l'attirail on pourrait dire de l'indigène et objet de tourisme voilà des éléments qui nourrissent on pourrait dire cette époque coloniale et d'ailleurs les entreprises ne s'y trompent pas certaines se créent à cette occasion puisque les entreprises michel par exemple à paris en 1872 et bien vont se spécialiser dans la fabrique de tentes pour les aventuriers d'une certaine manière pour les expéditionnaires pour les militaires avec notamment des tentes collectives aussi un démontable et transportable en cinq à huit colis que l'on peut placer donc dans les bateaux lorsque ces bateaux quittent la france pour les colonies et si vous voulez alors là donc c'est une carte postale qui montre la salle abdelkader au musée condé avec la fameuse tente voilà par exemple ici aussi la naissance ou le développement plutôt au château de chantilly de la tente d'abdelkader qui est présenté un peu plus tard ici avec une sorte de vision très 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 fantasmatique on pourrait dire de cette de cet objet qui est un peu sorte d'objet totem qu'on vient voir comme je vous l'ai dit tout à l'heure un trophée de guerre et voilà par exemple nous sommes à la fin du 19e siècle comment le colonial est important il ya une sorte de renversement c'est que lorsque la colonisation s'opère les tentes c'est plus seulement les tentes des indigènes c'est plus la smala d'abdelkader mais c'est aussi voyez les tentes des colons qui viennent s'implanter dans un espace et qui vivent alors évidemment avec un matériel beaucoup plus élaboré on le voit ici à travers cette idéologie coloniale dans les catalogues à travers cette imagerie qui montre des maîtres français on pourrait dire des commandants français qui dirigent des coloniaux des indigènes avec leur capacité à être à la fois producteur portefeuille ou serviteur on le voit là et le catalogue manu france là c'est 1913 ce catalogue manu france qui propose vous voyez des équipements assez modernes de tentes de camping qui peuvent être utilisés donc au comme on dit à l'époque au colonie donc voilà un élément essentiel c'est la dimension coloniale qui revient je qui réapparaît à ce moment là je reviens à cette image tout à l'heure voilà donc peu à peu on voit que il y a cet apport colonial et les modes culturels britanniques qui se conjuguent pour populariser le camping à des fins touristiques et sportives à la fin du 19e et au début du 20e donc on voit se développer l'intérêt de ce qu'on appelle le suite homme le suite homme entoilé c'est le mot qu'on emploie le campisme c'est un autre mot que l'on emploie et le camping est bien né de ce mélange entre militaires itinérance tourisme colonisation influence britannique pour amener quand même une idée qui permet de relier tout cet ensemble qui est le plein air le plein air j'insiste sur ce mot le plein air on appellera même plutôt la vie au grand air c'est le nom d'un d'un journal enfin plutôt d'un hebdomadaire qui va apparaître à cette époque là et de là découle le plein air le grand air découle l'excursionnisme découle le monde des randonneurs j'ai parlé tout à l'heure du cyclotourisme l'alpinisme l'automobilisme ce qu'on appelle le canoïsme la possibilité d'aller en cano sur les sur les rivières et en même temps tous les loisirs balnéaires qui sont liés et on en est dans cette situation dans un un prolongement de la simple sortie dominicale des français alors là on est plutôt au début du 20e siècle ou plutôt même dans les années 20 et 30 avec la possibilité de prolonger par le fait de passer une nuit dehors au moins une nuit dehors la sortie d'une journée qu'on pouvait faire à cette époque là grâce à de multiples inventions et je prendrai un exemple effectivement alors vous voyez tout à l'heure je montrais ça ici le la possibilité vous voyez d'installer des toiles de campement des toiles de tente dans des endroits tout à fait intéressants qui ramènent véritablement à la nature et donc le premier exemple que je voudrais prendre c'est les sportmen ce qu'on appelle les sportmen de l'alpine club du club alpin alpine club en angleterre qui vont élaborer à partir de leurs activités de sportmen alors le sportmen c'est celui qui fait diverses activités sportives ils élaborent de nouveaux modèles de tente légère aisément transportable donc ce alpine club britannique qui sont présentés dans les salons notamment lors de l'un d'entre eux à Londres un français va assister à la présentation de tente nouvelle de loisirs permettant d'être beaucoup plus malléable et déplaçable et ce français est ébahi lorsqu'il voit un anglais présenter une tente amovible, facilement démontable facilement transportable également et l'anglais lui dit it's a tent it's a tent et le français ne retient que le it's et la première marque des tentes de camping en France c'est it's a justement it's a c'est à dire le fameux it's it's a il a retenu que ça parce qu'il a été ébahi et c'est les tentes it's a c'est les premières tentes vendues en France au début du 20e siècle venues du modèle britannique alors c'est pas celles que vous voyez à l'écran mais quand même c'était des tentes donc adaptées à ceux qui randonnent à ceux qui se déplacent à vélo à ceux qui marchent et donc les premières tentes it's a sont des français qui ont été impressionnés par ce qui se produisait dans les salons londoniens pour les britanniques qui partaient en randonnée dans les campagnes anglaises c'est pas tellement les montagnes d'Angleterre on le sait mais plutôt les campagnes deuxième exemple c'est effectivement des enquêtes des études qui ont été menées auprès d'habitants qui d'une certaine manière promeuvent cette notion de logement alternatif et en particulier les bourgeois du Touring Club de France dont je parlais tout à l'heure qui vont faire par exemple pour leur propre agrément des visites ça c'est aussi intéressant parce que tout à l'heure je parlais de la colonisation des visites de roulottes des gens du voyage par exemple il y a ces procédés qui existent au début du 20ème siècle que d'aller voir les bohémiens pour voir comment ils vivent dans ces caravanes en quelque sorte en étudiant l'architecture en étudiant l'agencement certains les appellent les paquebots de la route et en reprenant ces modes de fonctionnement de les divulguer, de les diffuser pour la bourgeoisie française ça c'est intéressant de voir qu'on va aller voir les gens du voyage pour s'imprégner un peu de leur fonctionnement ou de l'architecture de leur roulotte à l'époque et de les ensuite redistribuer plutôt dans le contexte plus bourgeois et donc cette idée d'aller voir le monde d'en bas on pourrait dire c'est-à-dire les coloniaux et les bohémiens tels qu'on les appelait en France les roms pour... c'est une notion de renversement je trouve que ça c'est un élément intéressant c'est qu'on va renverser des tendances la tente qui était un objet de pauvreté un objet de sans voix ou de sans grade va devenir un objet de luxe voilà un élément qui est assez intéressant à travers ça sans parler de l'aspect militaire mais là plutôt en termes de conquête et de loisir un objet de loisir et donc cette distinction à l'envers qui fait que les plus riches vont aller voir les plus pauvres pour s'inspirer de leur mode de fonctionnement et en particulier donc les roms ça c'est effectivement très intéressant on parle de la réversibilité de l'habitat temporaire précaire et sans qualité qui devient un objet de luxe et de loisir aristocratique avec cette notion de retour à la nature comme on le voit dans cette image et là du coup cette image permet de faire le lien à travers cette notion qui parcourt l'époque du retour à la nature de la confrontation avec la nature avec un mot qu'il faut employer dans le camping du début du siècle c'est le mot de Robinsonade les Robinsonades Robinson Crusoe Robinson Crusoe comme on dit de Daniel Defoe c'est un roman qui date de 1719 et qui a beaucoup irrigué les imaginaires du siècle 18e et 19e siècle et les Robinsonades le retour à la nature ou la confrontation avec la nature c'est une valeur qui se développe en Angleterre, en France à la fin du 19e siècle souvent très mal vue par les autorités c'est une pratique presque un peu de presque un peu de rebelle au départ en tout cas parce qu'elle est mal vue par les autorités elle est mal vue par les gardes champettes par exemple dans les campagnes parce que c'est vu comme une dégradation de l'espace territorial des communes elle est mal vue par la police qui voit ça d'un mauvais oeil parce que c'est l'investissement désordonné et sauvage comme on dit de certains lieux c'est pas des pensées écologiques on a à l'époque c'est plutôt des pensées de sécurité le maire ou le préfet voit ça d'un très mauvais oeil et donc ces Robinsonades vont développer un esprit de développement avec les premiers mouvements de jeunesse qui se développent au même moment donc le lien qui est fait entre le camping la technique du camping et ces fameuses idées de retour à la nature des Robinsonades et bien sûr ici on ne peut parler que certains d'entre vous l'ont été ou le sont encore je ne sais pas le mouvement de scouts le scoutisme effectivement et vous voyez ici j'ai personne devant moi pour lever la main et dire ah je connais je connais c'est Baden-Powell effectivement Lord Robert ah mais oui Alain Lavis dit oui voilà il dit oui il connaît Robert Baden-Powell Lord Robert Baden-Powell c'est mais oui tu as lu le journal de Spirou et effectivement c'est un des fondateurs du scoutisme d'ailleurs il y a toute une histoire du scoutisme à faire dans les Alpes-Maritimes mais à Nice très intéressante à étudier dans le cas local mais bon je m'en dégage pour l'instant et effectivement ce scoutisme donc scout c'est le mot scout c'est le mot anglais qui vient évoquer la notion d'éclaireur aujourd'hui environ 38 millions de membres dans plusieurs dizaines de pays même plusieurs centaines on est à 220 pays je pense marqués par le scoutisme donc là aussi une influence britannique puisque développée par le général britannique à la retraite à l'époque on le voit ici en 1907 le général Baden-Powell Robert Baden-Powell qui a fait toute une série de campagnes il a été acteur militaire en Russie il a même été agent de renseignement du côté de la Russie il a été en Afrique du Sud surtout pendant la guerre des Boers il a été en Inde au Balkan en Malte il a été un homme très actif et lorsqu'il arrive à la retraite il vit suffisamment vieux pour pouvoir développer ça il va développer la notion d'apprentissage de valeurs fortes pour la jeunesse avec la notion de plein air chevillé au corps si on peut dire la notion de plein air chevillé au corps et la France est fascinée aussi bien par le camping tout à l'heure je vous ai montré des toiles de tente qui fascinaient les revues le camping à l'anglaise mais il y a aussi le monde illustré des Boy Scouts et qu'est-ce que vous voyez chez les Boy Scouts la tente comme un objet essentiel effectivement la notion de plein air c'est une des valeurs essentielles du scoutisme personne ne me démentira et de campement avec notamment ces grands rassemblements dans des camps qu'on appelle des Jambore les Jambore où la tente a une place essentielle ici regardez alors ce sont des tentes très larges et le scoutisme se développe en France vers 1909-1910 vous voyez une date presque précise de fondation avec le mouvement des éclaireurs et si vous voulez il y a ce lien qui se fait entre ce mouvement des scouts on pourrait dire et le camping regardez ce manuel qui est publié dans cette époque là vous voyez le manuel pratique du scout et du campeur donc il y a un lien qui est opéré et en même temps que la Robinsonade la notion de Robinsonade devient un genre littéraire effectivement très important puisque donc la tente de Robinson Crusoé si on peut dire je le dis à la française de Daniel Defoe donc 1719 qui a produit cette oeuvre intemporelle on pourrait dire et bien signe disons la passion pour le roman d'aventure plus tard le film d'aventure grand succès au 19ème siècle 1719 c'est l'ouvrage qui est écrit mais c'est le roman qui est écrit mais c'est au 19ème siècle effectivement que le succès est important avec des déclinaisons de cette notion de Robinsonade par exemple en 1812 c'est Vis W-Y-S qui produit le Robinson Suisse par exemple Fenimore Cooper aux Etats-Unis 1835 les Robinson du Pacifique Jules Verne en France l'île mystérieuse l'école des Robinson 1882 deux ans de vacances 1888 jusqu'à plus tard mais ça c'est bien plus tard Michel Tournier en 1967 vendredi où les limbes du Pacifique on retrouve la notion de Robinsonade donc vous voyez on est à la fois dans des dimensions littéraires qui sont dans nos dans nos vies à travers ces romans d'aventure que tout le monde lit qu'ils soient anglais français ou autres ou suisse ou américain et en même temps des modes de fonctionnement notamment autour de la jeunesse et du scoutisme tout ça fait un ensemble qui met le camping sur le devant de la scène qui met la tente sur le devant de la scène avant la première guerre mondiale c'est vraiment au tout début du siècle dans cette époque qu'on peut l'appeler la belle époque les 10 premières années ou 15 premières années du 20ème siècle où vraiment l'usage de la tente devient une école de la vie sauvage particulièrement prisée aussi je n'ai pas parlé de ça mais j'en parle maintenant par les pédagogues les pédagogies nouvelles de l'époque dites nouvelles c'est-à-dire ces pédagogues qui demandent un retour aux vraies valeurs quand on dit le retour aux vraies valeurs c'est la notion qu'on emploie encore aujourd'hui le retour aux vraies valeurs les vraies valeurs à l'époque c'est l'idée des valeurs rurales parce qu'on est dans une sorte d'urbanisation à l'époque extrêmement développée et beaucoup de pédagogues s'inquiètent des miasmes de la ville des problèmes liés à l'urbanisation des problèmes en matière d'éducation les enfants semblent touchés par ces problèmes-là et donc les vraies valeurs c'est le retour à la nature et donc les pédagogues investis on pourrait dire presque on pourrait même dire les pédagogues de gauche si on peut dire parce qu'ils sont les porteurs d'une idéologie prônent les vraies valeurs et les vraies valeurs c'est le retour à la nature contre donc les pollutions ou l'individualisme de la civilisation moderne qui est repéré par un certain nombre d'entre eux et je donnerai un exemple très clair si vous voulez c'est l'exemple de ce pédagogue qui s'appelle Georges Benoît Lévy L-E-V-Y qui est en fait un disciple de Frédéric Leplé on dit les Leplésiens lui c'est un Leplésien Frédéric Leplé c'est un penseur de la modernité qui a vécu jusqu'en 1882 mais qui a laissé beaucoup de disciples et parmi les Leplésiens parmi les disciples de Leplé on a ce Georges Benoît Lévy né en 1880 et mort en 1971 il va contribuer notamment Georges Benoît Lévy au développement mais j'en parle pas de ça des cités jardins justement en France voilà un élément qui est une manière de contrebalancer l'influence de la ville et de ses problèmes la cité jardin qui s'insprime du modèle britannique pour organiser une nouvelle vie pour les ouvriers qui serait une vie non urbanisée mais plutôt une vie dans l'entre-deux on est dans des cités on est dans des espaces urbains mais en même temps on est dans les jardins bon ça c'est une chose mais en même temps ce que fait à travers cette réflexion des cités jardins ce que provoque ce que développe Georges Benoît Lévy c'est aussi une réflexion autour justement des sorties collectives dans la nature des sorties collectives dans la nature et il est un des premiers les premiers français surtout à développer des camping clubs c'est donc Georges Benoît Lévy le fondateur le premier fondateur du premier CCF camping club de France en 1910 donc le premier club de camping avec la loi sur les associations qu'il favorise en 1910 c'est créé donc le CCF camping club de France qui existe toujours aujourd'hui sous une forme un peu différente et on voit effectivement avec le camping club de France se développer cette pratique des sorties collectives de camping à cette occasion et bon Lévy n'est pas le seul c'est un exemple mais au cours de la même période le Touring Club de France s'intéresse au camping je l'ai dit très largement en liant le camping au développement des loisirs c'est à dire le camping c'est un élément incontournable du voyage à bicyclette c'est un élément incontournable de la randonnée c'est un élément incontournable de la descente de rivière en canoë c'est un élément incontournable du yachting léger en mer éventuellement Touring Club de France organise toutes ses activités et donc le camping est un corollaire de ces éléments on est entre 1905 et 1914 et la stratégie du Touring Club de France donc je vous rappelle qu'il a été créé en 1890 je l'ai dit tout à l'heure c'est deux directions la première c'est de favoriser les valeurs associées justement à ces pratiques de camping et de plein air justement en proposant des récits modèles qui seraient de fortes voies pour orienter la jeunesse en quelque sorte vers ces valeurs-là et notamment évidemment derrière on a les organisations catholiques et protestantes qui sont très présentes autour de ça et qui elles aussi on voit des curés campeurs des pasteurs campeurs qui sont très engagés là-dedans ça c'est un premier aspect qui est développé par le Touring Club de France et le deuxième c'est d'institutionnaliser la pratique c'est-à-dire de créer un comité camping à l'intérieur du Touring Club de France qui proposerait des normes de matériel d'organiser les premiers camps français des camps fixes on pourrait dire les premiers campings au sens qu'on les entend aujourd'hui qui accueilleraient des touristes et aussi de repérer des emplacements propices c'est-à-dire de trouver des terrains des terrains qui permettraient de s'implanter et de ne plus alors qu'à l'époque on est seulement dans le camping dit sauvage on n'est plus dans quelque chose de qu'on ne soit plus dans quelque chose de sauvage mais quelque chose de coordonner d'organiser donc l'essai de structure il est là très très important et le Touring Club de France agit pour le camping comme il le fait dans d'autres domaines de la culture du plein air donc le Touring Club de France n'est pas uniquement sur le camping mais il crée un comité camping et c'est un élément essentiel d'ailleurs c'est lui qui va contribuer à normaliser on pourrait dire à institutionnaliser cette pratique avec quelques membres importants je pense notamment à l'un de ses membres fondateurs qui s'appelle Théodore Chais alors Chais c'est pas le c'est H-A-I-S-E mais c'est H-E-Z-E 1912 Théodore Chais rédacteur de manuels et de récits de voyage publie justement un manuel de camping financé par le Touring Club de France 5000 exemplaires de ce manuel de camping sont envoyés dans différents milieux je pense notamment au lycée je pense au collège je pense aux écoles normales d'instituteurs et il y a donc ce manuel qui est envoyé qui donne des orientations des directions et en même temps Théodore Chais va être un des animateurs de cette commission camping au sein du Touring Club de France et par exemple en 1913 de nombreuses lettres sont reçues au Touring Club de France pour indiquer des emplacements idéaux en province pour le camping donc il y a une sorte de réseau provincial qui s'opère et il y a des gens en province qui disent ah ben moi je connais là tel emplacement derrière la mairie tel emplacement dans tel camp tel emplacement à côté de cette rivière et donc on va arriver à cartographie à faire une première cartographie des lieux de campement des lieux de camping potentiels pour les touristes c'est les premières cartes qui s'élaborent grâce à ce réseau du Touring Club de France qui arrive avec son réseau national à alimenter en province des lieux idéaux et donc en 1914 juste avant la guerre une liste de 400 emplacements est publiée par le Touring Club de France 400 emplacements propres au camping donc voilà l'action de Théodore Chèse est une action qui avant guerre est essentielle en 1912 1913 1914 on a aussi l'action de Jean Loiseau je parlais de Chèse et de Loiseau Loiseau tout attaché L-O-I-S-E-A-U né en 1896 et mort en 1982 le camping ça préserve on vit très vieux lorsqu'on est intéressé au camping qui lui va développer les expériences de ce qu'on appelle les caravanes scolaires c'est à dire d'entraîner la jeunesse à partir des années 1900 1910 1920 alors c'est pas lui au départ mais c'est lui qui va en prendre la responsabilité par la suite c'est à dire de développer la notion de marche de visite touristique et de camping c'est ce qu'on appelle les caravanes scolaires c'est un peu des activités pré-scootisme et plus tard ce sera notamment sous l'impulsion de Jean Loiseau les caravanes ouvrières qui auront le même but lancé notamment par les éclaireurs de France c'est le scolotisme laïque à partir de 1911 plus tard évidemment ça deviendra donc ces caravanes ouvrières les éclaireurs de France avec des pratiques qu'on appellera indianistes je ne dis pas indianistes mais indianistes c'est à dire on le voit ici à travers ce personnage qui s'appelle Paul Cause C-O-Z-E le développement dans les années 30 de ce qu'on appelle c'est un terme un peu rigolo un peu amusant le porugisme le porugisme les porouges regardez ici par exemple 5 scoots chez les porouges écrits par Paul Cause C-O-Z-E vous le voyez ici en tenue il est plutôt en tenue de cow-boy qu'en un tenue indien mais ça ne fait rien l'indianisme ou le porugisme c'était l'idée de vivre comme les indiens d'Amérique donc on retrouve la dimension coloniale en quelque sorte ici mais un autre type de dimension coloniale dans les années 20 et 30 qui est cette fascination qu'on a pour le monde des Etats-Unis du 19ème siècle vous savez que bon Buffalo Bill avait fait des tournées à la fin du 19ème que le fameux indien je oublie son nom ça y est Sitting Bull et puis celui qui faisait des tournées bon peu importe bon bref il y a eu un indien qui est venu en France à la fin du 19ème siècle et qui a fait des conférences etc tout ça est issu à tout un ensemble d'imaginaires et de littérature notamment de jeunesse sur justement la vie des indiens et il y a autour de cette dimension d'ailleurs le mot apache chez les jeunes est venu de ça un peu chez les jeunes on va dire délinquants de la fin du 19ème siècle qui s'intéressaient aux indiens cauchistes peut-être et donc il y a dans cet indianisme l'action de Paul Coase donc né en 1903 vous le voyez là mort en 1974 qui a d'ailleurs intérêt à Phoenix aux Etats-Unis pour montrer son intérêt pour les Etats-Unis il était un ethnologue membre actif des scouts de France il a été un des grands acteurs du mouvement scouts notamment pendant et après la première guerre mondiale et il est à la fois si vous voulez la synthèse entre ce qu'il a écrit là la pratique du scoutisme et le peau-rougisme la culture des peaux-rouges lui qui se rend régulièrement aux Etats-Unis et au Canada et qui préconise dans la période de l'entre-deux-guerres un mode de vie semblable à celui des Indiens puisqu'il fond en 1929 Wakanda W-A-K-N-D-A c'est un cercle d'études indiennes qui met l'indianisme donc dans la société française comme un élément structurant du scoutisme avec un des aspects de cet indianisme c'est le campement en plein air et notamment il crée le club du Lasso qui est un club de vulgarisation on pourrait dire du mythe de la vie sauvage dans l'Ouest américain auprès des jeunes français qui pratiquent ce peau-rougisme d'ailleurs il y a quelqu'un qui a été beaucoup influencé par le peau-rougisme de Paul Coz c'est le cinéaste François Truffaut lorsqu'il s'est lancé dans tout ce travail autour de l'enfant sauvage dans les années plus tardives des années 60-70 autour de ça donc le peau-rougisme on le retrouve ici à travers Paul Coz et René Thévenin qui publie Meurs et histoire des peaux-rouges dans les années 1928 c'est un ouvrage de 1928 donc voilà le peau-rougisme c'est un aspect qui nous amène aussi à la toile de tente autour de ça de même que Albert Buchholz Buchholz c'est un spécialiste et passionné d'activité manuelle ingénieur des arts et métiers qui est membre lui aussi des mouvements scout et qui va promouvoir la littérature scout jusqu'à son interdiction pendant la seconde guerre mondiale à l'époque de Vichy par exemple Albert Buchholz pour donner un élément local est un de ceux qui va former les cadres de jeunesse au Fort Carré Antibes dans les locaux de l'actuel INSEP de l'actuel pardon Krebs pardon et il va y avoir cette présence sur place et il y a une sorte d'idéologie dans ce que dit Albert Buchholz autour de l'activité des scouts il dit la chose suivante il reprend une phrase de Bergson et il l'adapte à sa manière il dit l'intelligence monte des mains à la tête l'idée selon laquelle il y aurait une intelligence manuelle une intelligence de l'activité technique en quelque sorte et Buchholz créée en 1946 elle se sent vie active vie active qui prône le camping et la formation de cadres autour de ça il produit justement en 1943 pendant la seconde guerre mondiale un ouvrage qui s'intitule main habile je ne sais pas si je l'ai là voilà polkos pour devenir scout de seconde classe bon d'accord ici la mission polkos j'en ai parlé tout à l'heure et c'est là où je voulais en venir voilà main habile de Buchholz vous voyez son Buchholz main habile travaux manuels pour éclaireur sa vocation c'est d'apprendre le bûcheronnage les travaux manuels qui sont utiles à tout campeur jeune campeur ou campeur réputé en quelque sorte cette idée de l'intelligence manuelle qui est très en vogue dans ces époques là années 30, 40 et 50 donc je fais référence à ces éléments là donc on est dans une forme de quête il faut bien le dire de primitivisme on est dans une quête qui amène les touristes qui amènent les éducateurs aussi avec les enfants à la clé à explorer des espaces qu'on avait peut-être un peu oublié et cette quête de primitivisme va favoriser l'exploration qu'on pourrait appeler aujourd'hui presque touristique puisque par exemple l'exploration des grottes l'exploration des gouffres au sein organisé par le Touring Club de France par exemple la spéléologie est une discipline peut-être une activité qui émerge à partir des associations de camping à partir des associations de campeurs avec l'ambition de recenser les hauts lieux de l'histoire de l'humanité donc les campeurs sont aussi quelque part des éléments qui renvoient au culturel pour vous donner un exemple très précis la grotte de Lascaux la grotte de Lascaux a été découverte en septembre 1940 en pleine débâcle bon bref plutôt en pleine mise en place du gouvernement de Vichy peu importe ici par des enfants qui faisaient du camping non loin de là voilà un élément important et du coup cette grotte a été découverte par des campeurs et la création de la revue Grottes et Gouffres justement a été créée dans l'esprit justement de camping plein air à cette occasion donc voilà cette quête de privatisivisme elle est très largement développée notamment aussi par cet éditeur spécialiste de livres de montagne qui s'appelle Jean Sus S.U.2S.E dans les années 1930 là aussi qui montre le camping comme une activité qui réveille le primitif mais au sens on va dire noble du terme qui sommeille en tout homme civilisé et on est presque dans une forme d'écologisme qui ne se disait pas à l'époque c'est à dire le camping nous éloigne de la ville nous ramène à ce que nous sommes à la base en quelque sorte et l'idée du campeur qui revient à la nature une nature qui le protège voilà un élément important avec une règle numéro un c'est évidemment de la respecter cette nature donc on pourrait être évidemment aux sources de l'écologie dans ce contexte là et donc pour ramasser un peu tout ce que je viens de dire dans cette partie là on peut considérer qu'au début du 20ème siècle et dans les années qui suivent le camping et l'habitat temporaire sont au coeur de nombreuses préoccupations d'abord préoccupations matérielles il est question de matérialité de technique de technologie avec l'idée notamment qu'est en train de naître une technologie française du camping on va en parler dans quelques minutes le matériel français qui va devenir en matériel de référence alors que jusqu'alors on utilise uniquement du matériel britannique deuxièmement c'est la notion deuxième préoccupation c'est la question de l'organisation de jeunesse c'est que dans ces organisations de jeunesse qui émergent à ce moment là pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs on verra certaines dérives et bien l'excursion en forêt ou l'excursion sur le littoral est très liée au développement du camping qui est un outil indispensable à cette expérience donc ça c'est un élément essentiel autre préoccupation un engouement touristique de ceux qui voyagent de ceux qui partent alors plus simplement les aventuriers dont je parlais à l'époque coloniale mais ceux qui ont une automobile et qui partent en voyage automobile et qui campent près de la route ou à côté de l'automobile le voyage en bicyclette le voyage à pied jusqu'alors c'était la chambre d'hôtel qui prévalait ou éventuellement la grange de ferme à l'abri donc de ces hôtels mais à partir des années 20-30 et peut-être même un peu avant planter sa tente planter sa toile de tente à l'abri d'un arbre enroulé dans une couverture passer la nuit dehors c'est ce que l'on dit passer la nuit dehors et quelque chose donc qui renvoie à ce renversement et comme je le dis tout à l'heure les tentes Itza Itza qu'on appelle aussi bonnets de police sont les premières et elles ne sont pas tout à fait efficaces c'est à dire qu'aujourd'hui si on devait aller camper avec une tente Itza on serait un peu déçus on serait même amené à faire des critiques parce qu'évidemment à l'époque c'était des tentes qui prenaient l'eau c'était des tentes qui pouvaient nous amener à manquer d'air on pouvait s'asphyxier dans une tente Itza il n'y avait pas de tapis de sol ou en tout cas c'était froid donc ce n'était pas l'idéal la tente Itza mais c'était les premières qui ont essuyé un peu les plâtres dans ce cadre-là et voilà si vous voulez l'émergence de cette dimension technique et technologique et si vous voulez le Touring Club de France va donc effectivement proposer comment dire une structuration de cet ensemble qui part un peu tous azimuts sans être trop contraignant je suis toujours dans la période d'avant la seconde guerre mondiale finalement le Touring Club de France cautionne on pourrait dire toutes les manières de camper sans grande idéologie donc il cautionne les Robinsonates c'est-à-dire le campeur qui va s'isoler pour être proche de la nature dans des lieux sauvages ce n'est pas du tout ce n'est pas du tout interdit il n'y a pas de parc national ou de choses comme ça à l'époque ça c'est certain et quelque part ce Robinson vit par ses propres moyens et revit ce qu'il a pu lire dans les romans du 19ème et de Defaut du 18ème bref mais le Touring Club de France soutient aussi le camping itinérant les fameuses étapes où on arrête le soir et évidemment il y a un côté économique camper c'est aussi meilleur marché que dormir dans un hôtel d'ailleurs les hôteliers s'en plaignent bien sûr mais bon donc camper lors d'un voyage en automobile en canot descendant d'une rivière bicyclette randonnée même si les grandes randonnées n'existent pas vraiment comme elles existent aujourd'hui et le campeur donc ici trouve un gîte et c'est une manière de dormir en phase avec cette activité de voyage d'itinérance automobile cycliste ou autre ça c'est le deuxième la robinsonade les camps itinérants et le troisième c'est les camps fixes plutôt pour les jeunes effectivement les camps d'été dans le contexte des colonies de vacances réservés aux enfants aux adolescents avec cette filiation des colonies de vacances et puis les campings collectifs plutôt pour les familles donc du coup un peu l'ancêtre des campings collectifs que l'on va trouver sorte d'hôtellerie à coût réduit qui commence à émerger mais pas avant la fin des années 30 et vraiment le camping tel qu'on l'entend aujourd'hui tel camping paradis et autres c'est vraiment après 1945 on va y revenir mais disons que il y a là un coup d'arrêt qui va se produire pendant la première guerre mondiale le camping est mis entre parenthèses avec la guerre et on l'imagine il était difficile de faire les choses correctement en revanche la première grande explosion du camping donc c'est l'entre-deux-guerres et le camping se développe très fortement pendant la période de l'entre-deux-guerres surtout avec ce versant éducatif que j'ai déjà évoqué je pense notamment à l'émergence pendant l'entre-deux-guerres de cette première enseigne l'ancêtre l'ancêtre c'est le vieux campeur au vieux campeur à partir de 1936 qui commence à émerger on assiste si vous voulez dans cette explosion du camping à l'apparition de plus de 300 magasins spécialisés en matériel de camping à Paris dans les années 30 je répète 300 magasins spécialisés en matériel de camping à Paris dans les années 30 alors au vieux campeur je l'ai mis parce qu'il est toujours présent aujourd'hui voilà l'image d'aujourd'hui mais il y avait un grand vendeur de tentes de camping alors là c'est en 1964 mais il a commencé plus tôt c'est André Jamais André Jamais Camping 1964 ici André Jamais ancien champion de ski grenoblois André Jamais quand on est champion de ski on se reconvertit parfois dans des activités lucratives et industrielles c'est le cas d'André Jamais donc champion de ski grenoblois qui est né en 1929 mort en 1987 et qui va populariser les premières tentes d'une certaine qualité la Itza c'était vraiment rudimentaire mais les tentes jamais alors ça s'améliore au fil du temps en 1964 vous en avez qui sont bien élaborés très bien élaborés mais donc 300 magasins c'est énorme et le Vieux Campeur par exemple que je vais vous montrer tout à l'heure ici le Vieux Campeur c'est une boutique qui au départ était située dans le BHV le bazar de l'hôtel de ville et le premier magasin vous voyez ici l'image a été fondé en 1940 donc au moment de l'occupation à Paris c'était un magasin qui se situait au quartier latin à Paris donc loin des lieux de campement si on peut dire enfin quoi que et c'était d'abord une entreprise familiale qui s'est ensuite très largement développée à cette occasion et puis ce qu'on verra aussi c'est le développement alors bon jamais la tente tout temps par exemple des constructeurs Maybing Maybing bon il y en a plein ce serait difficile de faire la liste de toutes ces entreprises qui produisent des matériels de camping mais on voit beaucoup donc de présence de tentes dans les salons les salons des années 30 je pense au salon de l'aéronautique au salon du nautisme au salon plus tard des arménagers où le matériel de camping est exposé jusqu'à la naissance du salon de camping il va naître un salon du camping au début des années 60 alors il existait sous d'autres formes auparavant mais là camping caravanique ça veut dire un salon qui se développe et puis aussi alors quand on parle d'un salon c'est vous voyez la samaritaine le catalogue vendu par la samaritaine on est là donc dans les années 50 à peu près je pense où on vous donne tout le matériel pour camper donc ici vous avez la tente modèle patrouille par exemple où on vous donne tout un ensemble de détails sur les tendeurs sur les tapis de sol etc donc on est dans quelque chose de très précis et on vous explique les modèles alors on est un peu plus tôt la tente Viber et pas Viber mais Viber V-I-B-E-R-T 1937 où on vous donne différents types de modèles avec les rudiments du montage bon c'est souvent pour moi un casse-tête de monter une tente mais je ne sais pas ici on y montre tout un ensemble de possibilités de faire et tout ça est accompagné donc il y a les salons il y a les magasins et il y a les revues spécialisées ça c'est un élément essentiel accompagne ce phénomène du succès du camping des revues qui prônent le grand air par exemple cette revue alors elle est vraiment au coeur du sujet elle s'appelle Camping Plein Air les premiers numéros de cette revue qui sont mensuels et parfois bimestrielles bimestrielles tous les deux mois c'est une revue qui s'appelle Camping Plein Air la première la première petite message musical intermède musical c'est le direct bon alors la première de ces revues c'est Camping Plein Air enfin une des revues importantes c'est Camping Plein Air 1923 premier numéro de Camping Plein Air 1923 regardez ici magnifique revue archivée à la Bibliothèque Nationale de France et d'ailleurs 1923 c'est les premiers numéros mais cette revue va augmenter son tirage comme au grand air aussi alors la vie au grand air c'est un peu différent parce que c'était plutôt une revue sportive mais là c'est vraiment sur le camping Camping Plein Air avec des tirages qui s'augmentent qui évoluent largement et puis de ces revues naissent des guides naissent des manuels naissent des récits de campeurs également et donc les années 30 vous voyez c'est pas tout a commencé finalement dans les années 30 et se poursuit après 1945 on voit par exemple le fait que la manufacture d'armes de Saint-Étienne Manufrance donc va se lancer dans la vente de matériel de camping c'est une forme de reconversion réussie du matériel utilitaire effectivement Manufrance va jouer beaucoup là-dessus alors il n'y a pas que le camping mais c'est un élément important j'avais posé la question de Manufrance Manufrance je vous rappelle de Manufrance Alain Alavis me dit effectivement qu'il se rappelle de Manufrance et on a effectivement cette importance de la reconversion de Manufrance dans ce type de matériel utilitaire le vélo le cycle mais aussi le camping donc c'est une reconversion qui sera réussie jusqu'à la faillite de Manufrance plus tard mais voilà oui bien sûr au départ c'était les armes et c'était le matériel de chasseurs et de l'armée bon voyez cette revue Camping Plein Air qui montre là on est en 1935 qui montre les choses dans sa grande influence et puis certains fabricants de matériel font appel à des architectes on pourrait dire par exemple Roger Tourte T-O-U-R-T-E 1903-1972 qui a voyagé à travers le monde avec une tente de camping qui a raconté son histoire justement le monde à travers la toile c'est ce qu'il dit il a donc voyagé à travers le monde en campant au Cap Nord au Cap Nord pardon en campant au Cap de Bonne Espérance en 1943 et il en livre un ouvrage en 1944 écrit donc à cette époque là des oeuvres françaises Roger Tourte donc Mon voyage à travers le monde avec une toile de camping chose qui était c'est un peu l'époque où Alain Bombard fait le voyage traverse l'Atlantique avec un canoë bon ben là on a un aventurier qui part avec sa toile de tente dans des endroits les plus reculés si on peut dire ou les plus inhospitaliers et puis ces architectes embauchés par des fabricants de matériel sont amenés à élaborer des modèles de plus en plus sophistiqués de plus en plus précis de plus en plus designés on pourrait dire et donc le camping participe d'un mouvement industriel tout à fait intéressant d'ailleurs quelque part c'est un aspect de l'urbanité de l'urbanisme du monde urbain qui va se développer pour inviter les gens à plutôt quitter ce monde et partir à la campagne ça c'est un élément important parce que du coup comme on le voit ici avec camping plein air c'est aussi un mouvement hygiéniste qui se développe c'est à dire l'idée selon laquelle le camping c'est aussi quelque chose qui permet une forme de pureté de pureté pour le corps et peut-être aussi pour l'idéologie en quelque sorte et il y a un moment qui va vraiment favoriser l'esprit du campeur c'est le front populaire alors je n'ai pas le temps de trop en parler mais effectivement l'esprit campeur va vraiment trouver avec le front populaire une sorte de point d'aboutissement puisque le front populaire c'est les vacances pour tous et c'est effectivement la possibilité grâce au camping de pouvoir se déplacer avec ce que prône le front populaire ce qui montrait bien que c'était une valeur qui était au départ plutôt considérée comme une valeur je dirais de gauche à l'époque ce qui n'était pas toujours le cas quand même c'était de permettre justement à travers le front populaire de pouvoir s'évader de pouvoir partir à la campagne pour mieux peut-être vivre une forme de cohésion sociale c'était l'esprit donc du front populaire et le front populaire va permettre à des jeunes de profiter de l'été justement pour partir dans ce qu'on pourrait appeler des ancêtres des centres de vacances et pratiquer le camping ceci dit si le camping avait une dimension idéologique de gauche il aura aussi une dimension idéologique de droite et même je dirais au-delà totalitaire puisque pas le temps non plus d'en parler ici mais il faudrait faire référence à cette structure qui va beaucoup faire parler d'elle dans les années 30 Monte Verita je ne sais pas si cela vous dit quelque chose aux uns et aux autres aux unes et aux autres mais nous sommes là au-dessus d'Ascone une petite ville du Tessin Monte Verita sur les bords du lac majeur et créée dans les années 30 même un peu avant je crois une communauté pré-hippie avant les hippies on pourrait dire qui s'appellera Monte Verita qui développe le végétarisme qui développe le nudisme et qui développe le camping et qui développe le camping et Monte Verita sont passés par Monte Verita des grands artistes européens des peintres comme Kandinsky comme Picabia comme la danseuse Isadora Duncan par exemple qui expose leur corps nu au soleil qui sont en hospice avec la nature qui vivent dans des tentes qui développent une union entre le corps et l'esprit le problème de Monte Verita c'est que ce mouvement sera rattrapé par le fascisme italien et le nazisme hitlérien qui célébreront le culte du corps le culte de la nature et donc il y a une manière on va dire de gauche je le dis de manière un peu caricaturale de célébrer le culte de la nature et il y a une manière de droit de voir fasciste et totalitaire de le célébrer également et ce n'est pas un hasard si le gouvernement de Vichy va lui aussi s'emparer du camping il va y avoir un boom du camping au moment du Front Populaire oui mais aussi au moment du gouvernement de Vichy comme une sorte de conjugaison entre l'un et l'autre conjugaison peut-être antinomique mais au final avec l'idée que le camping est investi de part et d'autre dans des idéologies radicalement différentes pourquoi ? parce que Vichy c'est les chantiers de jeunesse en particulier alors excusez-moi je m'excite un peu mais voilà ce qu'on disait dans le matériel le développement des normes le calcul de l'ergonomie les tailles etc comment bien dormir c'était absolument pas le cas des Itza au départ le fameux Tourte excusez-moi j'ai parlé comme ça rapidement en campant au Cap Nord ou au Cap de Bonne Espérance les œufs françaises pardon le manuel pratique de plein air et camping qui date de 1942 donc en pleine période de Vichy vous voyez par exemple et les six joies du campeur selon ce Joël Hurot qui a rédigé ce manuel c'est l'évasion afin de quitter la ville en fin de semaine comme on quitte une prison pour trouver l'air pur c'est ce qu'il dit l'imprévu en rompant avec la monotonie l'exploration le risque la lutte car rien ne se donne et tout se mérite et la beauté voilà les vecteurs du camping selon ce manuel de plein air je reviendrai tout à l'heure sur les cahiers de vacances donc voilà je disais que je peux rester sur cette image parce que on est là dans un un manuel de Vichy créé et financé par Vichy ce Joël Hurot qui parle des joies du camping parce que Vichy c'est les chantiers de la de la jeunesse c'est les chantiers de la jeunesse et en 1940 lorsque Vichy se met en place le plein air est un enjeu pour le gouvernement de Vichy le maréchal Pétain s'installe à Vichy c'est pas tellement ça qui est important mais voilà ce que dit Pétain lors d'un discours radiodiffusé une fois qu'il est un peu installé à Vichy en 29 décembre 1940 un peu avant la fin de l'année 40 il dit la chose suivante l'atmosphère malsaine dans laquelle ont grandi beaucoup de vos aînés a détendu leurs énergies amoli leur courage et les a conduits par des chemins fleuris du plaisir à la pire catastrophe de notre histoire et d'une certaine manière le maréchal Pétain analyse la défaite de 1940 comme entre autres comme la faillite d'une politique éducative et la faillite aussi d'un dos tourné à la nature en fait qui a négligé jusqu'ici l'effort physique qui a négligé le rapport à la nature et un peu comme les nazis vont redonner une influence très importante à la nature et au décorum naturel Vichy va s'implanter là-dessus aussi et va mettre en place les fameux chantiers de jeunesse où le camping aura une forte importance remédier le manque c'est de laissons tomber les plus âgés et interrompons-nous aux jeunes générations et donc les chantiers de jeunesse vont remplacer le scoutisme vu comme décadent en quelque sorte et ayant raté sa cible pour installer donc ces véritables organisations paramilitaires des chantiers de jeunesse et dans ces chantiers de jeunesse effectivement il y a notamment un commissaire qui va être très important c'est le général Laporte du Thay T-H-E-I-L Georges Laporte du Thay qui était en 1884 et mort en 1976 qui va donc être reconnu pour ses compétences d'éducateur en particulier dans ce contexte-là et qui va devenir d'une certaine manière une sorte d'acteur de défenseur de ces chantiers de jeunesse d'organisateur de ces chantiers de jeunesse dont la base est à Châtel-Guyon évidemment Paris n'est plus disponible donc c'est du côté du puits de Dôme qu'on va installer la base des chantiers de jeunesse à Châtel-Guyon subdivisé en six provinces du sud de la zone dite à l'époque libre y compris l'Afrique du Nord y compris l'Afrique du Nord et donc l'idée c'est que les chantiers de jeunesse concernent tous les français les jeunes français de moins de 20 ans résident dans la zone dite libre et ça remplace le service militaire quand même c'est un élément essentiel ça dure huit mois et cet encadrement des chantiers de jeunesse c'est un personnel militaire c'est un personnel d'éducateur on va dire assistant social et éducateur et c'est un personnel religieux vous y avez des aumôniers et l'idée c'est de fabriquer la cohésion des jeunes pour l'avenir autour du plein air donc on est dans des petites sociétés des petites unités repliées on n'y incule que des valeurs vichistes on n'y incule que les valeurs de la force physique de la débrouillardise de la capacité à survivre dans un milieu naturel et effectivement Vichy va développer disons ces chantiers de jeunesse va développer le principe des auberges de jeunesse que le Front Populaire avait créé mais que Vichy va reprendre d'une certaine manière enfin créer et développer créer les compagnons de France ce sont ces réseaux de jeunes gens qui vont participer d'une certaine manière au régime de Vichy et je dirais que toute la période de Vichy est une période qui va défendre ce principe où le camping sera une valeur essentielle alors je n'ai pas le temps de montrer quelques images mais on est effectivement dans quelque chose qui est vraiment développé autour de ça et je voudrais en terminer je voudrais en terminer avec le dernier aspect de cette histoire c'est un découpage qui n'est pas totalement chronologique mais quand même c'est qu'après 1945 et regardez ça c'est formidable c'est des cahiers de vacances que tout le monde peut faire aujourd'hui avec un cahier de vacances de 1950 qui résument beaucoup de choses on vous parle des joies du camping et on vous lit sous un pin parasol au bord de la petite rivière Loulou et Babette ont dressé une tente qui fait dans le paysage une tâche orangée quel beau jour on se baigne on joue on se repose on pêche et les promenades donc tantôt on s'enfonce au coeur de la forêt de pin tantôt on gravit les collines parfumées de lavande d'où on domine la verte vallée ou bien encore on s'approche des paysans au travail on les questionne on s'amuse de leur répartie on leur montre à l'occasion qu'un camper peut se rendre utile même les corvées sont agréables s'approvisionner au village voisin éplucher les légumes préparer le repas laver la vaisselle nettoyer les abords de la tente c'est avec joie et enthousiante que loulou et babette s'accomplissent toutes ses besognes le camping c'est l'école de la gaieté l'entrain et l'entraide c'est un idyllique c'est le bonheur absolu pour ces deux enfants image d'épinal on est au bord d'une rivière on va voir ces paysans on rit un peu d'eux mais en même temps on s'inspire d'eux et vous voyez on est dans quelque chose d'idyllique et en fait ce petit cahier de vacances de 1950 résume véritablement le ton qui est de cette époque là c'est à dire l'explosion du camping l'explosion du camping comme une valeur partagée par tous la massification alors elle est corollaire de la massification du tourisme populaire c'est certain les couches populaires qui avaient un peu hésité au départ se lancent dans le camping vous voyez le camping est au départ une discipline de riches qui renverse le mode de la tente et il devient une discipline populaire si on peut dire une activité populaire pendant la période des Trente Glorieuses 1945 1970 ce cahier de vacances ça n'est l'illustration la plus forte avec une diversification du matériel avec la naissance de ces fameux campings désormais structurés qui vont être saturés avec la fédération française de camping et de caravaning qui est créée en 1952 avec un associationnisme de plus en plus important qui va véritablement développer tout le merchandising et notamment les nouvelles enseignes qui émergent donc par exemple la marque La Fuma oui la marque La Fuma qui en fait est une firme qui se crée à ce moment là et qui s'est lancée en fait dans les années 30 avec les fameux sacs à dos que vous voyez ici les sacs à dos La Fuma c'est 1930 c'est dans la Drôme au départ qu'ils se sont lancés les frères La Fuma ils sont trois Alfred, Victor et Gabriel La Fuma ils ont créé cette entreprise qui est devenue une entreprise absolument phénoménale dans les années 1950-1960 l'invention du sac à dos à armature métallique voilà un élément qui est important ici et puis en 1954 la mise en vente de matériel de camping autre exemple c'est Chantazur vous voyez ici le mobilier du 7ème jour vous voyez et donc tout le matériel de camping qui est ici présenté voilà le 7ème jour il y a la pilule du lendemain là c'est le mobilier du 7ème jour vous voyez Chantazur et c'est organisé tu le vois Alain par La Fuma ici troisième exemple vous voyez le mobilier du 7ème jour La Fuma Chantazur tube bronze doré il y a tout ce qu'il faut alors vous voyez c'est plus tout à fait la même chose là on est dans un matériel de confort une notion de camping confort qui est aujourd'hui très importante une notion de confort vous voyez les tables de camping les dispositifs etc il y a un autre sur le marché c'est Hutchinson Hutchinson matelas pneumatiques camping on est dans les années 50 ici vous voyez bateau pneumatique accessoire pour le camping tout est ici important et disons que tous ces éléments renvoient effectivement à de nouveaux matériels la gourde par exemple la fameuse gourde qui est importante la gourde plate vous voyez qui est un des outils ustensiles essentiels du campeur vous voyez ici c'est formidable la gourde qui est vendue sur un fond de campeur qui à la nuit tombée profite de l'air doux de l'été ou le fameux bidon bleu c'est à dire le petit réchaud de gaz avec de l'eau dedans effectivement le bidon bleu réchaud de gaz qui est ici vendu par la marque Jamais qui vend aussi des tentes vous voyez comme ça se diversifie le bidon bleu de camping regardez comme tout le monde est heureux ces images d'épinal qui sont des images de publicité du début des années 60 fin des années 50 en camping et bien regardez on fait sa petite popote on fait son petit son petit son petit son petit repas et en même temps le soir c'est clair et on peut chanter à l'harmonica ou à la guitare voilà le rêve de tout le monde qui s'offre à nous désormais à travers tout cet imaginaire ou le cocoboer c'est effectivement une boisson la boisson du campeur le cocoboer jamais bu de ça boisson ergonomique agréable que l'on boit sur fond de toile de camping ou le lait le lait en tube à base de concentré de réglisse pour le cocoboer à base de concentré de lait bon vous voyez on est dans cet ensemble de réalité et on ne peut pas ne pas aborder à ce moment là l'émergence du club méditerrané pourquoi parce que l'émergence du club méditerrané se fait sur la base du camping se fait sur la base du camping alors c'est une véritable révolution parce que c'est une étape supplémentaire que prend le monde du camping avec le club méditerrané vous voyez on a choisi cette conférence pour vous faire saliver pour nous faire rêver aussi autour de alors je ne dis pas que le club méd fait rêver tout le monde ce n'est pas ça mais en tout cas voilà c'est l'idée de parler de voyage de déplacement qui était cette base de la conférence alors pourquoi je parle du club méditerrané tout simplement parce que cette entreprise qui a été créée en 1950 effectivement par un belge au départ on dit Trigano mais Trigano vient un peu après au départ c'est un belge qui s'appelle Blitz né en 1901 mort en 1979 qui est un ancien membre de l'équipe de Belgique de Waterpolo il a eu une médaille aux Jeux Olympiques d'Anvers en 1920 bref et qui va donc développer alors on le voit ici l'idée de de l'idée de 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 créer un ensemble un village de tente en fait un village de tente un concept effectivement qui avait été développé alors le vrai fondateur de ce village de tente c'est en fait un russe qui s'appelle Filipov Dimitri Filipov aristocrate russe qui s'était réfugié en France comme beaucoup de russes qui était devenu journaliste à l'auto nageur de Waterpolo dans un club parisien les ours blancs l'équipe de Paris de Waterpolo bref et qui crée un club de vacances en Corse à Calvi les ours blancs justement en 1935 premier club on pourrait dire en 1935 de regroupement de tente de vacances avec une formule tout compris l'idée de venir dans ce camp mais cette expérience est arrêtée avec la guerre et en fait elle est reprise par Blitz après-guerre en 1950 précisément qui reprend ce concept sur un terrain sans eau ni électricité de Alcouna qui est un petit village de pêcheurs de Alcoubia pardon qui est un petit village de pêcheurs de l'île de Mayork au Balear Palma de Mayork à l'est de Palma de Mayork au nord de Palma de Mayork qui oui j'en termine monsieur Davies c'est ça je suis trop long parce qu'on peut rester devant l'écran jusqu'à l'après-midi on arrête on coupe on reprend non non j'ai encore 5 minutes après je te passe la parole encore 5 minutes je veux terminer donc je disais qu'Alcoubia donc à Mayork 200 tantes avec matériel de camping est proposé il a acheté ce matériel de camping dans des surplus militaires de l'armée américaine la guerre n'est pas très pas très loin bon je passe les détails donc et c'est un succès immédiat mais l'idée c'est de se fonder sur les tentes de Tahiti Faré Tahiti 1915 c'est ce que vous voyez devant vous ici c'est ça le premier concept du club méditerranée c'est de s'appuyer sur des tentes on va dire de populations tahitiennes d'ailleurs Trigano que vous voyez ici a repris le concept en montrant que la toile c'était quand même cette ambition là et très vite Gérard Blitz va se mettre en contact avec la société Trigano Trigano et fils pour développer pour communiquer autour de ça Trigano et fils qui étaient fabricants justement de matériel de camping au départ au départ Trigano c'est du matériel de camping c'est intéressant d'avoir ça et donc un lien s'est établi entre Blitz et Trigano mort en 2001 1920-2001 Trigano le fils aîné Gilbert en particulier qui va lui évidemment s'emparer de l'affaire et la développer fortement puisqu'on retient ce nom avec ce principe de village de tente qu'on retrouve ici par exemple ou ici le club méditerranée voilà le premier club méditerranée c'est Corfou véritablement au sens où on l'entend aujourd'hui vous voyez que ça a quand même des origines plus anciennes il devient PDG d'ailleurs du club méditerranée en 1963 mais le premier principe des tentes des tentes spacieuses de 9 mètres carrés c'est Corfou en 1953 vous les voyez ici le village emblématique c'est les Crazy Signs Corfou avec des tentes inspirées de pharets polynésiens justement les maisons polynésiennes traditionnelles et donc tout ça va se développer avec le fameux Camp Out le club qui va bien sûr donner le fameux film des bronzés quelques années plus tard voilà donc ces premiers espaces à Corfou de club méditerranée qui vont ensuite gagner l'ensemble des littoraux de différents pays européens et autres aujourd'hui regardez Céphalou aussi avec toujours le même design voilà et alors on est effectivement dans cette dimension qui fait que le retour à la nature est un peu comment dire un peu écorné si on peut dire ici alors ça veut dire que le club méditerranée va écraser les autres formes de camping les autres formes de camping vont continuer à exister d'ailleurs le club méditerranée c'est plutôt du haut de gamme on a plusieurs types de camping et puis le camping sauvage va quand même à la faveur de l'écologisme des parcs naturels etc. trouver des dimensions plus réduites et un moindre moyen pour s'exprimer donc face à une société dans laquelle certains observateurs disent qu'elle devient individualiste individuelle cette période des années 1950-1960 la vie collective offerte par le terrain de camping et en particulier le club méditerranée permet effectivement de trouver des relations sociales un peu uniques on pourrait dire et ce qui fait que dans ces années-là tout à l'heure je parlais du pont-la-joie je parlais d'autres exemples le camping est une sorte de lieu où on n'est pas simplement en vacances on n'est pas simplement en voyage on n'est pas simplement en dehors de chez soi on est en train de renouer de retisser du lien social on retrouve des amis d'une année sur l'autre où on s'en fait de nouveau donc il y a une autre vie on vit deux vies en fait avec le camping justement dans ce contexte-là qui est plus tellement la base c'est plus tellement le retour à la nature c'est de développer des relations sociales au risque effectivement de dérive tout à l'heure je vous ai dit que du pont-la-joie c'était une dérive mais cette dérive elle est très bien signalée on parlera du camping et de la bofitude des bofs du bob et du ricard de la partie de pétanque qui sont à mon sens pas du tout critiquables loin s'en faut mais que certains ont pu critiquer dans les années 70 au titre de l'absence d'humanité ou l'absence d'intelligence ce que Reiser a pu présenter dans les années 70 avec la famille au boulot et la famille au boulot ils sont souvent en toile de camping et souvent le camping c'est vu comme effectivement le lieu typique du bof on pourrait dire comme quoi la dérive a été assez forte à ce moment-là c'est également la famille des bidochons les bidochons qui ont eux aussi regardez ici sont souvent au camping Reiser la famille au boulot c'était la famille au boulot en vacances en 1978 qui avait beaucoup insisté sur la dimension camping les bidochons en vacances en 1981 par exemple ou Gaston Lagaffe aussi qui est tu parlais tout à l'heure de Spirou est un élément important donc le camping de masse a pu apparaître aussi comme une sorte de dérive pour certains vous voyez ici l'image Gaston Lagaffe qui a été géo au Club Méditerranée voilà Gaston Lagaffe qui a été absolument qui a été géo au Club Méditerranée donc on voit ici comment est-ce que le camping est un élément important jusqu'au fameux flot bleu et donc à Franck Dubosc dont on parlait au tout début donc voilà ce que je voulais dire en conclusion avant de laisser la parole donc à Alain Lavis c'est qu'à mon sens bon j'ai fait un tour d'horizon qui est peut-être un peu trop général je ne sais pas il y aura sans doute des choses à préciser dans lesquelles on pourrait pratiquement faire une session entière sur la question du plein air et du camping en tout cas moi ce qui m'a semblé intéressant c'est que la vie sous la tente a bien des réalités différentes le succès commercial du début du siècle la volonté de réversibilité c'est-à-dire le passage l'utilisation de moyens de vie qui était plutôt rudimentaire vers l'idée que ce sont des riches qui vont s'en emparer pour développer leurs propres loisirs et puis ces propres loisirs qui deviennent aussi populaires avec de nouvelles formes de réversibilité il y a quelqu'un qui a beaucoup étudié ça en termes de pratiques disons sociales c'est Joffre Dumasedier qui a parlé de la civilisation du loisir parlant de la période d'après 1945 et réfléchissant beaucoup donc au camping au camping-car à la caravane à la roulotte etc ça c'est un premier élément le voici Joffre Dumasedier mais aussi on le voit que le camping c'est quelque chose qui peut parfois provoquer des problèmes d'écologie aujourd'hui installer Satan n'importe où ça peut être passible de la loi et ça peut être très largement critiqué le camping qui était au départ une valeur qui permettait de travailler la dépollution serait plutôt un facteur de pollution aujourd'hui voilà un élément de renversement et puis pour terminer sur cette note de diversification aussi le fait que les campings peuvent rendre des formes beaucoup plus aujourd'hui confortables aujourd'hui on peut camper sans avoir l'impression de camper véritablement avec des mobile homes qui sont tout à fait tout à fait adaptés au plus fort des conforts justement on est loin de ça c'est à dire de ce camping sportif qui néanmoins reste important pour les randonneurs en montagne même s'il n'est pas toujours autorisé ou dans des situations plus difficiles regardez ça voilà camper ça peut être sur une paroi pour un alpiniste qui au péril de sa vie mène des challenges effectivement ici mais voilà des exemples tout à fait modernes et modaux et nouveaux et même stimulants de forme de camping jusqu'à la fameuse yourte devenue elle aussi un élément de loisir on est peut-être un peu loin de la fameuse déesse qui devient qui est devenue la porteuse de maison ici présente avec des formes complètement délirantes de camping-car plutôt venus des Etats-Unis mais le dernier renversement c'est pas pour finir sur une note un peu sociale mais en tout cas c'est le fait que les campeurs ça peut devenir aussi des réfugiés puisque les tentes de la Cour Rouge au canal de Saint-Martin à Paris ça a été aussi un univers de tentes un univers de tentes qui met aussi le fait que vous voyez on est parti de sans voix de mode rudimentaire vers le bourgeois vers le plus riche et puis d'une certaine manière la tente redevient aussi ce qu'elle a été c'est-à-dire un mode rudimentaire de logement pour ceux qui n'en ont pas et donc ces campements là c'est en 2006 ou ici du côté de Barbès par exemple ou ici à Toulouse les enfants de Don Quichotte où on voit apparaître ces formes de campements y compris les fameux camps de Calais de Sangatte par exemple ou de Vintimis en 2015 qui montrent que la tente n'est pas simplement un objet de loisir de désir et de conquête sociale ça peut être aussi un objet de tristesse et de douleur mais je termine sur une note positive voilà de montagne qui sera peut-être l'un de nos lieux favoris pour cet été voilà écoutez merci j'espère que tout s'est à peu près bien passé je regarde mes hôtes j'espère que vous avez suivi cette conférence alors bien sûr c'est jamais le présentiel c'est jamais le beau cadre de l'UNIA qui est derrière moi mais en tout cas j'espère qu'on a pu quand même échanger et qu'on se reverra très bientôt la parole est maintenant à mon ami camarade Alain Lavis merci bon vous n'êtes pas sans avoir remarqué que nous avions eu quelques petits problèmes à cette séance là on a encore quelques petits réglages à effectuer mais on n'est pas encore parfait mais nous apprenons vite et nous allons et nous allons régler ça rapidement voilà alors ce que je voulais vous dire c'est que cette séance nous l'avons enregistrée même avec les problèmes avec la coupure donc nous allons la remonter on va enlever on va enlever les passages qui sont pas bons mauvais et on va refaire on va monter la vidéo de manière à ce qu'elle soit propre complète et nous la rediffuserons proprement sur youtube très rapidement voilà merci beaucoup nous vous prions encore de nous excuser mais nous allons progresser rapidement voilà à bientôt au revoir je vais faire comme Giscard je vais faire au revoir